La chanson vient encore dans mon cœur Tu es Dieu, oh enceillé, tu es Dieu, mon Jésus-Christ, tu es Dieu, tu es à moi, tu es Dieu, tu es mon Dieu, tu es Dieu, tu es à moi, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Amen. Abre chapitre 11, la famine, en cette temps, le prophète descendit de Jérusalem en Dios, l'un des nommés Agabus s'élèva, annonçant par l'Esprit qu'il y aura une grande famille sur toute la terre, elle arriva en effet sous Clos, Clos était un employé romain si vous voulez savoir, les disciples résolus d'envoyer chacun selon leurs moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée, ils les firent parvenir aux anciens, par les mains de Barnabas et des soldes. Alléluia. Amen. Il a vu une vision, une prophétie, il a prophesé qu'il y aura une famine. Et les chrétiens de Jérusalem, de la Judée, étaient dans la famine. Les chrétiens d'autres raisons de ceux d'Akaï ont cotisé 1 Corinthiens chapitre 9 par l'État et des salles. 2 Corinthiens chapitre 9 par l'État et des salles. Amen. Pour aller sécourir le Seigneur. Amen. Quand vous allez voir, quand Paul a demandé la preuve, par exemple, vous allez voir que, et il dit que les chrétiens d'Akaï, ce n'était pas déjà riche. Mais ils ont étonné la preuve par l'offrande qu'ils ont faite dans leur propriété. Ils ont donné avec un joie. Alléluia. Pour aider les frères chrétiens. Que Dieu me pardonne, je n'ai plus prié pour le Sud-Soudan pendant ces temps ici. Alors, j'ai prié. Pendant tout ce... Depuis qu'ils sont devenus, pendant que j'ai prié, moi, les problèmes sont toujours là. J'ai beaucoup prié pour nos frères chrétiens en Sud-Soudan, par exemple. Ça, vous voyez, nous, les personnes pour nos frères, qui sont là où ils souffrent. C'est une grande prière que de prier pour les chrétiens que c'est qu'il y a. Et d'aider les chrétiens qui sont dans la précarité. Alléluia. La maman de notre sœur me disait, Pasteur, elle, elle a comme quelque chose dans son cœur, elle est toujours brisée. Elle dit que la manne financière descendait en Afrique contre la pauvreté. Plus éventuellement, on aurait des montants comme ça, symboliques, pour envoyer le pasteur au groupe. Vous comprenez un peu. D'aider les chrétiens, c'est une soucette des bénédictions. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez qu'ils se sont codisés et ils ont envoyé. Allons un peu dans les chrétiens. Je vais juste, je vais m'apprécier de parler de ça. Amen. Si toi, à l'église, ce n'est pas d'abord qu'on te l'étudie, toi, tu n'es jamais les autres. Tu es problématique. Alléluia. Regardons dès qu'on rentre 8. Dès qu'on rentre 8, je m'excuse. Alléluia. Je vais demander à un point de charaf de me lire aujourd'hui. Et on va dire 8 verset 1 à 4. Amen. Il y a aussi le titre d'Apéricon. Amen. J'ai lu au nom de Jésus-Christ de Nazareth et des pires recommandations. Amen. Allez-y. Donnez le micro. Amen. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La recommandation au sujet de la rolle pour les chrétiens de Jérusalem. Amen. Frère, nous vous faisons connaître, frère, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Nazareth. Au milieu de beaucoup de populations qui les ont éprouvées, leur joie dévorant et leur pauvreté profonde ont produit une abondance de riche libéralité de leur part. Ils ont, je les atteste, donné volontairement selon leur moyen et même au-delà de leur moyen, nous demandant avec de grandes instances, la grâce de grande part à l'assistance de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie dévorante, leur pauvreté profonde ont produit une abondance de riche libéralité. Amen. Ils étaient pauvres. Mais ils ont entendu que les frères là-bas, la famille, dérange. Comme toi chez toi, tu n'as que toi un peu au frigo. Mais ton frère n'a rien. Tu dis non, ça je vais laisser pour aller au boulot. Je vais manger au boulot. C'est sa papa là. Mais lui n'a rien, maintenant. Alléluia. Il faut les donner. Alléluia. Voyez qu'il dit que leur pauvreté profonde ont produit avec un abondance de riche libéralité. Je vais les lire dans l'autre question de la Bible rapidement ici. Amen. Les fidèles y ont été éprouvés par les séries et les astres. Leur joie était si grande qu'ils sont montés extrêmement généreux, bien que très pauvres. Extrêmement généreux, bien que très pauvres. Il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. On ne sait pas qu'est-ce que ces régions sont venues après. Qu'est-ce que ces églises sont venues après? Juste les églises étaient prospères après. Alléluia. Parce que les chrétiens doivent apprendre qu'il n'y a toujours plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a toujours quelque chose que tu peux donner à l'autre. Alléluia. Amen. Ne soyez pas comme des gens. Quand vous n'avez rien, vous n'êtes pas généreux. Quand vous avez beaucoup, vous êtes généré. Ça ne marche pas comme ça. Ils ont donné parce que les autres étaient plus en précarité. Alléluia. C'est extrêmement important de comprendre cela. Mais qu'est-ce qu'il a été fait? Voilà, pour le continuer, il dit simplement, ils en ont fait plus que nous espérions. Ils se sont d'abord donnés au Seigneur, ensuite par la volonté de Dieu également à nous. Alléluia. Amen. Alors, ces chrétiens, quand les autres qui étaient dans la famille ont reçu ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à rendre grâce à bénir Dieu. Amen. On a vu dans un quartier neuf, pas de quartier neuf, que chaque don que tu donnes à un chrétien a une finalité d'action. Les grâces. On va y revenir bientôt. Alléluia. Donc, mais là, si, toi là, tu as ton frère là qui aime des avis chers au Congo, qui a un « Yeah, ma grande sœur là-bas. » C'est le frédif que je suis à profiter des grandes sœurs. Ma grande sœur là-bas, il va m'envoyer. Il était flat d'un gars. Serre et un moto. Serre et un moto. Tu es là-là. Mais lui, il ne croit pas en Dieu. Mais tu as une amie d'enfant qui est peut-être chrétienne aujourd'hui. Ou quelqu'un, ou même une tante qui est chrétienne, qui craint Dieu. Ou même quelqu'un que tu ne connais pas, qui est dans la même région qu'il était en compétitif. Il faudrait qu'il se fringue là avec ton argent. Si tu as de l'argent, et que le temps a un problème, tu ne réfléchis pas. Tu donnes à celui qui appartient à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Allons dans Galate 6. Galate 6. On va chanter. Chantez de la joie aujourd'hui. Il est Dieu, il est Dieu, mon Seigneur Jésus, il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu, mon Jésus-Christ, il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. Le roi, le roi, il est Dieu. Amen. Galate 6, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion. Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquer le bien envers tous, surtout envers les frères dans la foi. Alléluia. Alléluia. Envers tous. Salut, il n'est pas un chrétien comme il y avait introduit dimanche passé. Si même non, pour rien me demander, s'il n'y a pas de chrétien autour de lui, il est arrivé pour te demander quelque chose. Une aide, des raisons financières, ou une aide, des livres, ou quelque chose d'importe quoi, il te demande comme service. Tu vas le faire du bien, parce que toi, tu es un outil du bien que tu as placé sur la terre. Amen. Tu es là pour faire du bien chrétien, pas pour faire du mal. Amen. Alors, maintenant, donc, pendant que vous en avez le cas, vous avez dit le quoi? Pendant que tu vis chez cette terre. Pendant que tu respires. Parce que quand tu mourras là, tu peux même laisser les choses, les gens vont prendre. Quelqu'un qui meurt. Et puis qu'il laisse toute une fortune. Et puis la famille dit, non, non, la fortune là, on va la donner à l'église. Est-ce que? Lui, il est mort sans laisser aucun entre. Il n'a pas dit que quand je vais mourir, je vais donner mon héritage à l'église. Il est mort. Mais le fils est un peu croyant, croyant. Il dit à mon père là, je vais quand même donner son bien à l'église. C'est bien là. Il vient profiter à celui-là. Non. Il est déjà mort. Il devait signifier sa volonté clairement de son vivant. Quand il va mourir, il appartient à l'église. Ou simplement quand il était vivant, il pouvait le donner. Voyez à vous? Amen. Pendant que vous avez l'occasion de le faire, Dieu donne du mois, Dieu m'a testé avec Sébastien. Je me dis, l'occasion est là. J'allais avec toi de là. Il fait chaud à vos regards. J'avais mon manche longue jusque là. Et puis, je marchais à pied pendant un instant. J'avais la parole, j'écoutais la parole à mes oreilles. Je n'étais pas triste par exemple. Mais je n'étais pas en l'autobus pour retourner à la maison. Je n'ai plus mes toits de là. Je n'ai plus mes toits de là. Je n'ai plus rien à Sébastien. Alléluia. Amen. Vous voyez un peu? C'est très important. Mais Sébastien, il ne connaissait pas Dieu. Mais il est quand même béni à Dieu. Alléluia. Tu comprends simplement que on fait le bien à tout le monde. Tu es faiseur du bien. Tu es canal du bien. C'est parce que tu voyais que Dieu t'appelait la lumière du monde. Tu n'es pas celui qui crée le problème dans la vie des gens. Tu es celui qui vient faire le bien aux gens. Parce que l'Esprit qui est en toi s'appelle le Saint-Esprit. C'est Dieu. Uvé les biens. Alléluia. Amen. Alors, oui, si. Un autre figure, les gars. Amen. Un frère, c'est moi qui t'ai démarrer. Et moi prochain, il t'ai démarrer. Et moi qui arrive, il t'ai démarrer. Si, moi, il t'ai démarrer. Si, moi, il t'ai démarrer. Il t'a démarrer. Amen. Il t'a démarrer. Il y a des gens qui me disent qu'ils sont coincés à la législation. Il y a des gens qui disent, mais c'est nécessaire. C'est quoi, cet homme-là? J'ai pris, j'ai pris pour les autres sabbages qui ont pris sa législation. Ils sont bloqués toujours à ces choses. On a démarré l'autre. Tu fais quoi? C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. J'ai pris le problème pour briser le malheur. Mais quand il m'a demandé des services, je ne vais pas le friser. Je vais les déparer. Alléluia. Amen. Donc, il y a des avantages à donner à un chrétien. Le premier avantage, ton offrande occasionnera des actions, des grâces. On a enchaîné le dimanche. Je reviens sur ça encore. Amen. Ton offrande, je vais vous donner des témoignages de ma fille là. J'avais son offrande à main. J'étais à genoux. Et puis, j'avais ton offrande à gauche. J'avais des plaintes à droite. Je ne fais pas. Voyez un peu. Amen. Quand il donne à un croyant, il doit pouvoir rendre un vrai croyant. Il doit pouvoir dire merci à Dieu. Et merci à Dieu, c'est la prière que Dieu cherche pour vous. Les gens qui savent rendre grâce. Hier, quand on est arrivé à Terrebonne, dès que je priais, je ne peux pas parler en espagnol. Gracias. Gracias. On ne savait pas qu'il y a des gens qui comprennent la langue là. Il y a des pasteurs qui veulent me suivre après là. Hein. Alléluia. Gracias. Donc, dire simplement merci. Alléluia. Les merci que j'ai tiré pour moi, pour mon frère, mon frère, parce qu'il a aidé quelque chose. Même quand nous prions, c'est ce que nous faisons là. Nous rendons grâce à Dieu pour quelqu'un qui a s'aimé nos femmes là. Alléluia. Amen. Dieu prend sa part. Quand Dieu n'a pas fait une chose de la terre là, il prend sa part. Il dit, ah, les enfants sont reconnaissants. Il me rendait grâce. Alléluia. Mais si tu fais du mal à un petit égoïste, il dit, oh, mais, l'argent, mais toi, si tu as envoyé, les 100 dollars, il tient ça, mais on ne peut même pas, il s'aimait d'avec. En gros, nous, on m'a mis de là. Il croit que l'argent, hein, on ramasse. Ça, c'est les gens là, tous les mains à côté. Tous les mains à côté. Alléluia. S'ils ont, tu peux le tourner par pitié pour qu'ils mangent pas, mais il n'y a rien qui va avec cette façon là. C'est là où les gens se sentiraient, ils sont devenus se sentiraient. C'est des gens qui ne craignent pas Dieu, qui veulent profiter de ce qui craint de Dieu, des apports de ce qui craint de Dieu. Et un moment, Dieu va te révéler que c'est des gens qui veulent te ravir quelque chose. Alléluia. Amen.